Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Une édition complète présentée par Walid Selman. Bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce dimanche 28 janvier, sur instruction du président de la République, l'Algérie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour mercredi prochain. Il s'agit de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale du justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sur l'Ista. L'Algérie qui réagit à la renonciation par le Mali à accord de paix et de réconciliation issue du processus d'Alger. L'Algérie dit avoir pris connaissance de cette décision avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation. Le président de la République l'affirme. La démarche adoptée par l'Algérie dans son interaction avec sa profondeur africaine est claire et constante, fondée sur une approche inclusive multidimensionnelle. C'était lors du forum dédié à cette question et qui s'est tenu à Accra. Et puis nous reviendrons sur la visite prévue aujourd'hui du ministre de l'énergie dans trois wilayah, Gherdaya al-Roua, Talmi'a, l'ordre du jour, le lancement et l'inspection de nombreuses infrastructures énergétiques dans des projets gaziers et des centrales électriques. On reviendra également sur la générale de la pièce de théâtre Al-Khatoa Al-Akhira, un spectacle qui signe la naissance du théâtre national professionnel de la République arabe sahraoui démocratique. Et puis en Coupe d'Afrique, les nations en Côte d'Ivoire de football, l'Angola et le Nigeria sont les deux premiers à composter leur billet pour les quarts de finale. Aujourd'hui, Guinée-Équatorial-Guinée, Égypte-RDC. Et pour commencer, à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité se réunit ce mercredi, Wally Tselman. Demande formulée par la mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU sur instruction du président de la République, réunion dans les plus brefs délais, il s'agit de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sioniste pour ces attaques contre le peuple palestinien dans la bande de raza. Il s'agit notamment de garantir la sécurité de la population razaouie et l'acheminement de l'aide humanitaire. En tant que représentant du groupe arabe à l'ONU, l'Algérie est dans son rôle, souligne Ayman, analyste politique spécialiste des relations internationales, qui salue dans la foulée le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. Il le dit à Karima Hasnaoui. Déjà qu'il accepte les demandes des mesures immédiates d'un mois, c'est déjà bien. Je crois que pour la première fois dans l'histoire que le peuple palestinien sent un petit peu qu'il y a de justice dans le monde. Nous, comme palestiniens, nous avons entendu qu'il demande ses épaules immédiates, mais ils ne l'ont pas fait. C'était vraiment une déception pour la majorité des peuples palestiniens. Mais déjà, il accepte la plainte qu'Israël sera condamné à cause de crimes génétiques. C'est déjà très bien. C'est la première fois dans l'histoire que l'Israël vraiment est dans la place d'accusé de criminel qui l'était toujours depuis plus de 75 ans. Que ça vienne dans cet autre statut juridique dans le monde international, c'est très important pour nous. Ce qui est plus important, c'est de suivre les décisions politiquement et juridiquement. La réunion du Conseil de sécurité va permettre de définir les positions et réactions des grandes puissances à l'égard du verdict préliminaire et par conséquent vis-à-vis de l'antité sioniste. L'écrivain et analyste chilien Esteban Silva parle de pas important. Les mesures énoncées par la Cour internationale de justice vont, dit-il, obliger l'antité sioniste à stopper ses opérations génocidaires contre les Palestiniens. Il le dit à Nasser Amejadel. Nous croyons que c'est un pas important. D'abord, c'est la reconnaissance d'une institution, la Cour internationale de justice, qu'Israël est en train de commettre des crimes de guerre qui ont une attitude génocidaire contre le peuple palestinien. Et ça permet, à notre avis, de mettre pression dans cet état du monde pour se opposer au génocide contre le peuple palestinien. C'est un pas, on avance. C'est pas encore une résolution qui va obliger à Israël à arrêter sa action mortière contre le peuple palestinien. Et nous espérons que bientôt la Cour internationale crée des mesures concrètes pour que le peuple du monde rétablisse l'ordre international, humanitaire même, et qu'impose à Israël son arrêt immédiat des actions génocidaires contre le peuple palestinien. En attendant, et encore une fois, la presse occidentale fait dans la communication à géométrie variable des mesures conservatoires historiques de la Cour internationale de justice. Et pourtant, cette actualité a été reléguée au second plan, y compris au sein des grands titres dans leur version électronique, comme c'était le cas pour le New York Times ou le Daily Telegraph. Même constat du côté de la presse belge. On écoute à ce propos le journaliste belge, Michel Collant, fondateur du Média indépendant Investigation. Il a été contacté par Karim Ahsnaoui. Je pense que c'est une décision très positive. C'est un camouflet pour Israël. C'est vraiment un désinveu, c'est un tournant historique. Alors quand je vois dans le quotidien belge le soir qu'il y a une première chose qui me frappe, c'est que ce n'est pas à la une, alors que c'est un événement d'importance majeure. Et c'est relégué en page intérieure. Un témoignage qu'Investigation diffuse sur le site de Ziad Medou, qui a été notre correspondant là à Gaza. Il exprime le désespoir, la détresse de la vie quotidienne. Il n'y a plus de vie, c'est épouvantable. C'est vraiment un témoignage bouleversant. Et sur le terrain, l'opération génocidaire Sionis se poursuit. 174 de Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures à Gaza. Le bilan de l'agression Sionis, lancé le 7 octobre dernier, quand la bande de Gaza s'est alourdie. Et c'est la barre des 26 000 martyrs qui a été dépassé en majorité des femmes et des enfants. On enregistre également près de 65 000 blessés. A retenir également dans l'actualité, Oli Tselman, l'Algérie qui réagit à la renonciation par le Mali à l'accord de paix de réconciliation issue du processus d'Algérie. L'Algérie vient communiquer des affaires étrangères d'y avoir pris connaissance de cette décision. Avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation, l'Algérie a pris acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité et pour l'ensemble de la communauté internationale qui a mis tout son poids et beaucoup de moyens pour aider le Mali à renouer avec la stabilité par la réconciliation nationale. Le président de la République l'a affirmé, la démarche adoptée par l'Algérie dans son interaction avec sa profondeur africaine était claire et constante. Tout à fait, c'est dans une allocution devant les participants à la deuxième édition des dialogues sur la prospérité africaine. A Burogana, lu en son nom, il y a par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le président de la République a affirmé que la démarche adoptée par l'Algérie dans son interaction avec sa profondeur africaine, fondée sur une approche inclusive, multidimensionnelle, sous-tendue par le triptyque sécurité, paix et développement, une démarche qui tient compte des causes réelles des différentes menaces auxquelles est confrontée le continent qui atteste de la souveraineté des pays et rejette l'ingérence dans leurs affaires intérieures, quel qu'en soit le prétaxe hakema. Le gouvernement s'est réuni autour du Premier ministre Nadir Al-Abawi. C'était hier l'approvisionnement du marché en produits de base, la révision du statut particulier du régime indemnitaire du corps des imams et l'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles ont été au centre de la réunion du gouvernement. La réunion qui a été consacrée à la présentation de communications sectorielles relative au suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République. 8h708, Mohamed Al-Rab, attendu ce dimanche et demain, lundi dans les wilayes d'Agraday El-Rouat El-Mnea. Une visite de travail et d'inspection pour le ministre de l'énergie et des mines au cours de laquelle il procédera à la mise en service, au lancement et à l'inspection de nombreuses infrastructures énergétiques dans des projets gaziers et des centrales électriques accompagnées des directeurs généraux des groupes Sonatrac et Sonelgaz ainsi que de cadres du secteur. Mohamed Al-Rab donnera également le coup d'envoi de la réalisation de projets de raccordement en gaz naturel et à l'électricité au profit notamment de la population et des exploitations agricoles. Et puisqu'on parle de gaz et d'énergie dans la perspective de la tenue prochaine à Alger à partir du 29 février du sommet des chefs d'État et du gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, il est primordial d'insister sur la nécessité d'économiser cette ressource pour continuer à l'exporter, d'où l'importance de s'adosser à d'autres types d'énergie, compensent les experts, éléments de réponse dans ce reportage signé Mayel 15. L'Algérie a mis en place un programme ambitieux pour diversifier ses sources d'énergie. Le solaire, pour produire l'électricité à titre d'exemple, permet d'orienter des volumes appréciables de gaz vers l'exportation. Plus d'explications avec Al-Abah Salami, directeur de la division hydrogène et énergie alternative au niveau du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Plus de 95% de l'électricité est produite en Algérie à partir du gaz naturel. Il est important de souligner qu'une installation PV d'un mégawatt permettra déjà d'épargner des centaines de milliers de mètres cubes par année, qui pourraient être réorientés vers l'export ou vers la transformation. Le renouvelable constitue ainsi une source alternative pour réduire la consommation interne en gaz qui augmente d'année en année. Yassi Boukhalfa, expert en énergie renouvelable. Actuellement, la consommation énergétique provient de l'utilisation du gaz naturel. Le recours aux énergies renouvelables va faciliter la mise en place d'une politique énergétique orientée vers une transition équilibrée entre l'utilisation du gaz naturel, l'utilisation des énergies renouvelables et surtout aussi l'efficacité énergétique. Le gaz est une ressource importante pour le développement. Il restera incontournable pour bon nombre d'années encore, selon les experts. Il demeurera une composante importante du mix énergétique. Un reportage signé Mayel 15. Un historique et travail de mémoire ce matin. L'Algérie qui célèbre le 67e anniversaire de la grève historique des 8 jours, une étape charnière dans l'histoire de la révolution. Une révolution ayant démontré au monde entier la cohésion du peuple algérien avec les dirigeants de la révolution. C'est un coup de grâce à la France coloniale. La grève des 8 jours à laquelle l'a appelé le comité coordination et d'exécution du Front de Libération Nationale et dont la mission de préparation a été confiée aux dirigeants des simulats historiques. C'était une dure épreuve que le peuple algérien a passé avec brio en affirmant son attachement à FLN, son seul et unique représentant légitime. Cette grève menée du 28 janvier jusqu'au 4 février 1957 avait focalisé l'attention de l'opinion publique internationale. Sur la lutte que menaient les Algériens, ce qui a eu un impact positif sur l'évolution du processus de la révolution, grâce notamment au soutien du peuple qui a su réfuter la propagande de l'administration coloniale, qui voulait laisser entendre qu'il s'agissait là d'une simple crise interne. Autre peuple qui se bat et lutte sans douter, Walid Selman, le peuple sahraoui. Et l'acte de naissance du théâtre national sahraoui. Le théâtre national, Al-Jaray Mahidin Basarzi, a présenté hier d'ailleurs la première pièce de théâtre, Al-Khatwa Al-Akhira. Le dernier pas, coproduction entre le TNA et le théâtre national sahraoui, dans le cadre de la création du théâtre national professionnel de la République arabe sahraoui démocratique. C'était hier le ministre de la Culture, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouroudji, avec le ministre de la République arabe sahraoui démocratique, Moussa Selman Abid, ont annoncé officiellement le lancement du nouveau théâtre national sahraoui. C'est Al-Khatwa Al-Akhira, le dernier pas, première production du théâtre national sahraoui, coproduction avec le théâtre national algérien. Un spectacle avec plein de couleurs, de musique, danse, lumière et projection vidéo. Une pièce qui retrace le combat d'un peuple sahraoui depuis la sortie des Espagnols à aujourd'hui. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouroudji, revient sur la création d'un théâtre sahraoui. Une formation a été encadrée par un staff algérien afin de prendre en charge la création d'une troupe professionnelle dans le domaine théâtral et sur la réalisation de la pièce intitulée Al-Khatwa Al-Akhira. Le ministre de la Culture, Sahraoui Moussa Selman Abid, revient sur l'intérêt de la création d'un théâtre national sahraoui. La pièce est un travail de solidarité et collaboration de plusieurs damaturges algériens. Dans l'écriture, la mise en scène, le décor et la formation. Avec des jeunes sahraouis amoureux de leur pays et c'est la base du théâtre professionnel sahraoui. La culture c'est un programme stratégique pour la liberté et le combat et faire connaître la place de l'état national sahraoui. Nous sommes un peuple et nous avons une identité qui combat pour sa liberté et son retour à ses terres. On va travailler avec nos frères algériens pour apprendre de leur expérience. Ils vont nous accompagner jusqu'à notre indépendance et le retour à nos maisons. Le public était ému et surtout ravi. C'est une équipe qui est vraiment magnifique. Pour une première, c'est vraiment réussi. Al-Khatwa Al-Akhira, première production du théâtre national sahraoui, va commencer sa tournée à l'ouest d'Algérie. Première destination le 29 janvier. Théâtre régional Abdelgadra Al-Lula, Doran. Et du sport pour terminer avec l'équipe nationale de handball, vice-championne d'Afrique après la finale disputée hier devant l'Egypte, classée l'Egypte classée dans le top 5 des meilleures équipes au monde. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.